Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais pendant longtemps, des formations humanitaires, il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, il y en a peut-être un peu trop. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on peut aller vers l'humanitaire sans avoir de formation spécifique humanitaire. Ça reste à confirmer, mais après, la bonne volonté, c'est bien. Après, je pense que souvent, les gens qui sont recrutés sont recrutés quand même avec des niveaux entre Bac plus 2 et Bac plus 5. C'est l'impression que j'ai. Mais la première fois que j'ai été recruté, c'était en 2002, donc ça commence à dater maintenant. Ça a beaucoup changé depuis. Et puis après, je n'ai pas été recruté par rapport à ma formation, mais plutôt par rapport à mon expérience. Donc maintenant, comment c'est ? Je ne pourrais pas vous dire. La donne a changé un peu. C'est-à-dire que maintenant, l'humanitaire, c'est surtout du développement. Ce qu'on va demander maintenant aux ONG, c'est principalement du développement. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est avoir les postes d'urgence et post-urgence, donc sur des cas comme le Népal ou ce qui s'est passé à Haïti, etc. Et après, maintenant, ils veulent des projets de développement, mais des projets de développement avec une pérennisation derrière. S'il n'y a pas de pérennité derrière, il y a des projets... Enfin, nous, c'est ce qui nous a été dit. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Nous, on l'a vu. Il y a quand même un... La FAD, c'est quand même un gros bailleur qui n'intervient pas sur des projets en dessous de 200 000 euros. Et ce qu'ils veulent maintenant, dans le temps, c'est que d'abord, ce soit principalement la population locale qui soit acteur. Et ce qu'ils demandent aux expatriés, si je puis dire, c'est qu'on soit là juste un temps, mais qu'à un moment où qu'on revienne de temps en temps, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on les accompagne, mais que ce soit vraiment les locaux qui soient acteurs. Et s'il n'y a pas de pérennité derrière les projets, alors ce n'est pas la réalité encore tout le temps, mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu les OMD, les objectifs du millénaire 2015, où on demande à chaque pays, vous pouvez aller le voir sur Internet, et chaque pays, on leur demande d'atteindre certains chiffres dans un tas de domaines, que ce soit la nutrition, que ce soit l'eau, que ce soit... Donc ça, c'est aussi en train de changer et ça demande du coup aussi aux ONG, pour certaines qui n'étaient pas forcément totalement transparentes, et elles vont devoir l'être davantage, parce qu'elles vont avoir des comptes à rendre par rapport à ça. Au niveau des écoles humanitaires, sinon, celle qui était la plus connue et qui est toujours connue, c'est Bioforce, je crois, qui est à Lyon, si je ne me trompe pas. C'est quand même celle-ci qui reste en tête, mais qui reste une école relativement chère. Donc voilà, après, il y a des choses qui commencent à se mettre un petit peu en parallèle, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Quand j'ai cherché sur Internet, je n'en ai pas vu tant que ça. Il va y avoir Bioforce à Lyon, il y a l'IFED à Bordeaux, et puis, où je dis qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de formations universitaires ou de compléments universitaires, plutôt des licences ou des masters qui forment au développement, ou en tout cas, il y a développement dans leur intitulé. Après, il faut s'y retrouver, il faut s'y retrouver. Alors, il y en a quelques-uns qui sont historiques. Il y en avait un à Paris qui s'appelait IEDS, à l'époque, maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui était assez ancien et qui a formé beaucoup de gens. des grandes écoles agronomiques, le CNEARC, ou des choses comme ça, ont fourni beaucoup d'humanitaires. Après, est-ce qu'il faut se former spécifiquement pour l'humanitaire ? Je n'en suis pas convaincu. Pour une raison que j'expérimente en ce moment, c'est-à-dire que l'humanitaire, on peut en faire pendant un ou deux ans, comme ça, justement, une transition avant de rentrer dans la vie professionnelle, ou pour faire une parenthèse dans sa vie professionnelle. On peut y faire toute sa carrière, c'est-à-dire jusqu'à la retraite. C'est un peu plus compliqué, ou alors ça dépend, ça peut être une évolution. On commence par des postes plus techniques, après plus des postes de coordination, et puis après on essaye d'aller plutôt du côté des bailleurs ou des grands donneurs d'ordre, qui vont être l'ONU, l'Union européenne, etc., parce qu'il y a des choses assez intéressantes aussi à faire à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et puis il y a d'autres types de personnes qui font une période assez intermédiaire. Moi, je suis un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on fait 6, 7, 10, 15 ans, et puis après, il faut rentrer. Et quand on rentre après 10 ou 15 ans, on est quand même étiqueté humanitaire. Et si en termes de formation, on a une formation qui est aussi très marquée humanitaire, pour retrouver du travail, je ne suis pas sûr que ce soit très facile. Donc, après, il y a toujours moyen de repartir sur une autre formation. Ça devient de plus en plus facile, mais ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'argent, et il faut savoir aussi ce qu'on veut faire. Il faut aussi... l'idée d'avoir un métier un peu... ou une formation qui n'est pas spécifique à l'humanitaire, qui est utilisée dans l'humanitaire, mais c'est assez intéressant. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que dans l'humanitaire, il y a plusieurs types d'humanitaires. Il y a l'urgence, où on fait des choses, comme son nom le dit, dans l'urgence, et où on travaille avec les populations, mais il faut aller vite, parce qu'il faut répondre à un besoin vital de santé, d'alimentation, d'abri, etc. Et là, on ne va pas passer 6 mois ou 1 an à élaborer un programme, à le mettre en place, à faire des concertations avec la population, etc. Pour faire simple, on arrive avec les sacs de riz, et puis on les donne, et puis on donne à manger aux gens. Et ça, c'est pas très facilement transposable en France. Par contre, sur tout ce qui est la post-urgence ou le développement, qui existe depuis longtemps, après, c'est des histoires de politiques de tel ou tel financier ou donneur d'ordre, qui disent, bah tiens, nous, on a envie d'investir un peu plus là-dedans. Le développement participatif a impliqué les populations, ce qui paraît évident. Ça paraît évident, mais ça fait 10 ou 15 ans que les ONG ou les donneurs d'ordre ont envie d'impulser ce mouvement-là, mais ils ne savent pas trop comment le faire, parce que c'est compliqué. Quand vous arrivez directement sur place pour construire un bâtiment, c'est simple, vous payez du ciment, vous trouvez des ouvriers, vous trouvez des camions, vous faites construire, et à la fin, le bâtiment, il est là. Il est bien ou il n'est pas bien, mais il est là. Des concertations, des discussions avec la population, considérant la différence culturelle, la différence d'approche, les besoins tels qu'ils peuvent être ressentis, ça prend du temps, et puis ce n'est pas palpable. Un financier, vous allez dire, bah voilà, moi j'ai fait tant de réunions avec tant de personnes, et je vais dire, oui, qu'est-ce qui en découle et combien ça m'a coûté. Pas parce qu'il est intéressé que par l'argent, mais parce que tout l'argent qu'il dépense, il est obligé de le justifier aussi auprès des contribuables, etc. Donc ça, c'est compliqué à mettre en place. Donc ça fait longtemps que les... Oui, je veux dire, ça fait au moins 15 ans que c'est vraiment dans l'idée des grands financiers, mais, enfin, financeurs de l'aide humanitaire, mais pour la mettre en marche, c'est compliqué. Cet humanitaire de développement et de post-urgence, ça prend du temps. À mon sens, c'est ce qui est le plus intéressant. Parce que justement, là, c'est un vrai... Ça vous oblige à essayer de comprendre la personne qui est en face de vous, à comprendre ses besoins, ses besoins exprimés, mais ses besoins qui ne sont pas exprimés. Et puis, à essayer de faire quelque chose avec lui. Pas pour lui, pas pour l'assister, mais pour l'aider, et que lui, il se sente valorisé, et il se sente propriétaire et responsable de l'évolution qui va être mise en place. Sous-titrage ST' 501